Les enfants se demandent ce que grand-mère va leur montrer. Tout à coup, ils aperçoivent, suspendus à la plus grosse branche d'un gros pommier, une jolie balançoire. « Oh, qu'elle est belle ! » s'écrivent les enfants. « Grand-maman, est-ce que nous pourrons nous balancer ? » « Oui, certainement. J'ai fait faire cette balançoire exprès pour vous. » « Oh, merci, grand-maman, que tu es bonne ! » « Bonjour, j'espère que vous allez bien. » Alors, je vais vous raconter une histoire chez grand-maman, c'est-à-dire chez grand-mère. Grand-maman est debout sur le perron de sa maison quand la voiture arrive. « Bonjour, grand-maman ! » crie tous les enfants dès qu'ils l'aperçoivent. « Bonjour, mes chéries ! » « Bonjour ! » répond grand-maman. Elle les embrasse tous sur les deux joues. « Venez vite, ôtez vos chapeaux et vos manteaux, et puis nous allons déjeuner, mais devez avoir faim après cette longue promenade en voiture. » « Moi, j'ai très faim, déjeuner, et moi aussi, disent les autres enfants. » « Il y a beaucoup de bonnes choses pour le déjeuner. » « Il y a du poisson frais, du poulet, des petits pois, une grande tarte, ou prunes, et puis de bons gâteaux, des fraises et de la crème. » Après, après le déjeuner, grand-maman dit « Venez vous promener dans le jardin. Je vais vous montrer quelque chose qui fera votre bonheur. J'en suis sûr. » Les enfants se demandent ce que grand-maman va leur montrer. Tout à coup, ils aperçoivent, suspendus à la plus grosse branche d'un gros pommier, une jolie balançoire. « Oh ! » « Quelle est belle ! » s'écrient les enfants. « Grand-maman, est-ce que nous pourrons nous balancer ? » « Oui, certainement. J'ai fait faire cette balançoire exprès pour vous. » « Oh ! Merci, grand-maman, que tu es bonne ! » Les enfants se demandent ce que grand-mère va leur montrer. Tout à coup, ils aperçoivent, suspendus à la plus grosse branche d'un gros pommier, une jolie balançoire. « Oh ! Quelle est belle ! » s'écrivent les enfants. « Grand-maman, est-ce que nous pourrons nous balancer ? » « Oui, certainement. J'ai fait faire cette balançoire exprès pour vous. » « Oh ! Merci, grand-maman, que tu es bonne ! » « Grand-maman, mais Louisette, dans la balançoire, et Jean la pousse tout doucement, parce que Louisette a un peu peur. » « Maintenant, c'est au tour de Jean, puis à celui de Pierrot. » « Et Jean se balance le dernier parce qu'il est le plus grand. » « Lorsqu'il est temps de partir, grand-maman embrasse tout le monde et dit qu'il faudra revenir bientôt. » « Ah ! Des choses, le nid, Fichbacher, édition. » « Alors, écoutez les enfants. » « Qu'est-ce que nous allons faire ? » « Les mots difficiles. » « Il faut bien sûr chercher les mots difficiles et bien comprendre les mots expliqués. » « Les mots difficiles. » « Qu'est-ce que veut dire le perron ? » « Quelque chose. » « Le bonheur. » « Ils aperçoivent. » « C'est le verbe apercevoir. » « Une balançoire suspendue certainement exprès. » « Il faut chercher bien sûr les significations de chaque mot. » « Le perron. » « C'est quoi le perron ? » « Quelque chose. » « Le bonheur. » « Ils aperçoivent. » « Une balançoire suspendue certainement exprès. » « Les mots expliqués. » « Le perron. » « Le perron. » « La dernière marche de l'escalier. » « La dernière marche de l'escalier plus large que les autres. » « Devant la porte. » « C'est ce qu'on appelle le perron. » « Exprès pour vous. » « Spéciellement pour vous. » « On passe maintenant les exercices. » « Regardez bien. » « Voir les indications données dans la préface. » « Phrase à reproduire de mémoire. » « Phrase à reproduire de mémoire. » « C'est-à-dire qu'il faut se mémoriser ces phrases. » « Vous devez avoir faim après cette langue promenade en voiture. » « Sous forme d'autodictée. » « Vous devez avoir faim après cette langue promenade en voiture. » « Vous allez faire sous forme d'autodictée. » « Vous devez avoir faim après cette langue promenade en voiture. » « Copier, compléter. » « Chapitre numéro 1. » « Grand-maman est sur le de sa maison. » « Bien sûr, il y a des vides. » « Il faut remplir les vides. » « D'après, bien sûr, chapitre numéro 1. » « Grand-maman est sur le de sa maison. » « Numéro 2. » « Chapitre 2. » « Les enfants hantent l'heure et l'heure et puis ils vont. » « Bien sûr, il y a trois vides ici. » « Les enfants hantent l'heure et l'heure et puis ils vont. » « Reportez au Christ. » « Numéro 3. » « Ça veut dire chapitre 3. » « Où la balançoire était suspendue. » « Chapitre numéro 5. » « Qui se balance la première ? » « Qui se balance le dernier ? » « Pourquoi ? » « Que dit grand-maman. » « Au moment du départ. » « Relevez la phrase de la lecture. » « Qui dit ce qu'il y a pour le déjeuner ? » « Solignez ce que vous préférez. » « D'accord ? » « Voilà. » « Alors, je viens de lire le texte chez grand-maman. » « Selon une histoire. » « Vous avez bien compris l'histoire. » « Vous allez tout simplement chercher les mots difficiles. » « Et répondre aux questions. » « Sans obliger l'autodicter ici. » « Vous devez avoir faim après cette langue comme là. » « Au revoir et à plus tard. »